Cet été, je suis partie aux Seychelles. Voici l'histoire de comment je suis passée d'une honte si intense que je ne voulais même pas dire à mes amis où je passais mes vacances à en faire une vidéo entière qui en plus sera postée sur Youtube. Tout commence avec mon sentiment de résine. Je suis aux Seychelles et j'en ai honte. Du coup, pendant un long moment, la simple idée de partir aux Seychelles m'a beaucoup fait culpabiliser. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et on verra pourquoi plus tard. Mais avant ça, je vous propose de plonger dans une exploration de cette honte. Alors, on a été débarqués sur une île. On va se débrouiller tout seul, il fait très chaud. C'est vraiment des conditions très difficiles. Le but aujourd'hui, c'est de voir des tortues de terre. C'est con. Ah, t'es chum toi. C'est toi qui es chum. Vas-y, graille. Ouais, c'est bien. Ah, elle bave. Et à peine on a pu poser de pied sur l'île, on en a vu une très grosse. On nous a dit après qu'elle avait environ 60 ans. Elle s'est laissée caresser comme un animal domestique. On voyait que ça nous plaisait, on a cru qu'elle allait se mettre un rond-gronni. C'est incroyable. C'est une île qui n'est pas habité. C'est pour la nature et c'est pour des touristes comme nous qui viennent dans la nature. Mon premier problème, c'était de penser qu'on allait mettre les pieds dans un pays où le séjour des touristes était plus important que les conditions de vie des locaux. J'étais persuadée qu'en allant faire des vacances là-bas, on allait encourager un gouvernement qui en réalité méprisait son peuple pendant que nous, simples touristes éphémères, allions être vénérés. En gros, j'avais honte de faire des vacances de gros capitalistes. C'est bon les copains, je suis dans l'eau. Tu vois ? Ouais mais on saute de haut, donc on va... On est là, on est posé. Je sais pas si je filme bien. Je te dis, là au moins derrière, et attends. Attendez, faut peut-être qu'on vérifie le profond, ne sautez pas. Non, ne sautez pas, il y a des rochers. Genre, vraiment, ne sautez pas. Un autre souci avec les vacances au Seychelles, c'était de penser que le pays était façonné pour les touristes. Que toutes les choses qu'on allait faire, toutes les choses qu'on allait voir, certes, elles allaient être incroyables, mais elles allaient avoir aucun véritable lien avec les Seychelles. que ça allait tout être du pur divertissement et de l'apparence. En gros, j'avais peur de faire des vacances d'illusion. Quand même, quoi ! Tu vas nous parler de la vie sur un bateau ? Alors, le premier jour, on arrive sur le bateau, c'est horrible pour moi, parce qu'il y a une espèce de storm qui commence à bouillir. Et donc là, Cissy, on est dans la chambre, dans la cabine, excuse-moi, parce qu'on peut pas voir les jambes. Et Zizi, elle est en mode, ouais, je vais me toucher. Et moi, je suis en mode, ouais, je vais monter sur le bateau pour être avec les autres. Et il y a des vagues comme ça, genre, horribles. Et on était sur le bateau, et tu sais, on monte comme ça, genre comme un rollercoaster. Et moi, vraiment, j'étais là, j'étais en mode, j'ai envie de courir, j'ai mal au cœur, je pense que ça va pas, ça va pas. Et en plus, on se prenait des grosses vagues comme ça, c'est pas génial. Et Zizi, après, elle m'a raconté que, pendant l'heure qu'elle était dans la douche, bien sûr, la décosition, je ne pouvais plus, enfin, pas le meilleur moment de celle du tu vois. Apparemment, elle avait un gros capard. Elle m'a appelée, elle voulait que j'aille le chercher, mais j'aurais pas fait, c'est les gars, mais c'est les gars. Donc, Pomme Zizi, elle a beaucoup fatigué. Il y avait un dernier élément qui me dérangeait à propos de cette destination de vacances, et c'était le type de vacances que la destination imposait. Yes ! C'est dégueulasse. C'est super bon. En fait, je pensais que, quand on faisait des vacances au Seychelles, c'était pas pour explorer, c'était pas pour visiter, c'était pour passer l'après-midi à siroter un jus de fruits au bord d'une piscine, alors qu'il y a la mer juste à côté. En d'autres termes, j'avais honte de faire des vacances où j'allais rien foutre. Quand on est à l'hôtel, c'est cool. Tranquille ou bilou, on se fait pas chier. Piscine, plage. C'est bien le massage, parce que ça nous a permis de se reposer, se détendre, c'est cool. Et c'était vraiment relaxant. Après, il m'a proposé un thé, après, il m'a proposé des abricots secs. Ensuite, la salle du sport, elle est géniale, géante. Sauf problème, la vue sur la mer, donc du coup, t'as envie de te baigner à la place de faire du sport. Et la douche, incroyable. Après, ça fait que deux jours qu'on est là. Mais c'est mieux que dans le bateau. Faut pas plonger depuis le bateau là où la merde sort, notre merde broyée. Le truc, c'est cool. En voulant être bienveillante et en voulant respecter mes principes, je me suis enfoncée dans cette spirale de culpabilité sans véritable connaissance sur le pays. Et donc, j'ai beaucoup eu honte. Pour pas grand-chose. C'est le gars parfait et c'est le coprotron dans le pool. Alors, donc, nous sommes... C'est un petit peu une erreur quand même de venir en mauvaise saison au Seychelles. L'océan est déchaîné. Les vagues sont vraiment fortes. Donc, la mer est très agitée. Déjà, la visibilité est nulle. On ne peut pas vraiment explorer les fonds marins. Tu plonges et tu as la chance de voir un ou deux trucs. Bien sûr, tu es content. C'est quand même exceptionnel. Et en plus, ce n'est pas la saison où les tortues sont là. La peur que j'avais d'encourager un mauvais système politique, elle n'était pas illégitime. Il n'y avait pas de raison ou qu'elle soit si intense. Les Seychelles sont une république présidentielle qui insiste sur les droits humains. Donc, faire des vacances ici, contrairement à ce que j'ai pu penser, ça ne voulait pas tout à fait dire que j'encouragais un système cruel. Ça va. Vous voyez, ça, c'est notre perroquet. Elle m'a l'une femelle. C'est l'amour. Nous, chez nous, on appelle ça lougat. C'est l'un d'autre. C'est l'autre. Colodin. Colodin. Parce que ça, colodin. L'amour, la santé, et la santé. c'est la santé. C'est la santé. C'est une petite épouse. C'est une petite épouse. C'est un épouse spécial. Oh oui! Ça sent une bonne épouse. On attend « knack ». On l'ouvre. Mais ça, ça n'a rien dedans. On essaye l'autre. Parce que c'est pas tout le temps qu'on a de la chance. On essaye l'autre là. Ah, bravo Waouh Incroyable Tous mes Jiji on les voit en haut Mais ici on voit qu'on voit tout bien On a un Jiji qui est cassé Alors Ça c'est le petit Jiji Ça c'est le grand Jiji Une autre de mes inquiétudes C'était l'illusion On peut pas nier cet aspect Evidemment que la vie dans un hôtel N'est pas comparable à la vie des locaux Mais c'est pas pour autant que la vie de l'hôtel Étouffe la vie des locaux En plus de ça, on est pas resté confiné Dans une bulle d'apparence Je la vois pas Si je la vois Oh là, il sera plus dangereux Ah, c'est dur C'est dur C'est dur C'est dur J'ai aussi dit qu'un aspect qui me dérangeait C'était le type de vacances qu'on allait faire Rien faire Et rien apprend Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai Parce qu'on n'a pas rien fait du tout Mais on s'est quand même relaxé Ça moi Moi, je savais pas faire Et donc c'est précisément en faisant des vacances Où on n'apprend rien Que j'ai appris un truc Pas mal essentiel Vous aurez compris que ce voyage au Seychelles Pour moi Était accompagné de beaucoup de honte De culpabilité De réflexion Et de remise en question Mais je me suis détachée de ça Assez rapidement Puisque je me suis rendu compte De quelque chose Plutôt ironique Si je dois avoir honte D'une chose C'est justement d'avoir eu honte Et de remise en question